Et bien bonsoir à tous, bienvenue sur le cast rétro, on accueille ce soir Conquerax et Mike Knight TV, on va parler de la saga Dragon Ball dans le jeu vidéo. Comment ça va les gars ? Est-ce que vous allez bien ? Écoute, ça va très très bien, je te remercie, on est très content de pouvoir aborder le cas de Dragon Ball dans le JV, parce que c'est un cas qui est quand même très particulier, certainement le manga animé le plus populaire de l'histoire je pense, évidemment légendaire, et donc il a connu son lot de jeux, alors avec plus ou moins de succès on va certainement le voir, mais on va en parler. C'est clair, il y a eu beaucoup de choses, donc on va en parler, parce que c'est vrai que même en préparant l'émission, je me suis rendu compte, il y en a plein que je ne connaissais même pas, il y en a tellement qui sont sortis que c'est un truc de fou. Je pense que c'est l'anime, le manga qui a le plus de jeux à son actif. Oui, de portage en jeux vidéo, clairement. De l'histoire, à mon sens. On va commencer tranquillement, je vais vous demander, déjà, est-ce que vous rappelez vous le premier jeu, Dragon Ball, que vous avez pu jouer, et est-ce que vous étiez déjà, on va dire, spectateur de l'animé ? Moi, j'étais, je suis d'une génération où j'ai connu dans mon enfance la genèse et l'engouement qu'il y avait pour le club d'eau, et bien sûr, toutes les diffusions de Dragon Ball qu'il y a pu avoir à cette époque. Donc oui, j'étais en pleine hype de Dragon Ball, à quitter l'école le plus vite possible, le mercredi matin, pour ne pas louper le club d'eau à 13h30 avec Dorothée pour voir mon épisode des Cheveux du Zodiac, de Dragon Ball. Et puis, bon, des fois, il y avait Candy ou Juliette, je t'aime, on regardait quand même. Ouais, c'est sûr. Et donc, c'était dans cette période-là, et puis après est arrivé, enfin en tout cas sur le continent européen, et puis je pense que c'est ce qui était le plus populaire à ce moment-là, sur la Super Nintendo, avec les premiers boot-den, en fait, les boot-den qui ont été les premiers jeux de combat. À l'époque, donc avant, sur les générations précédentes, la NES, principalement, c'était des jeux principalement action-aventure. Et là, on arrive avec un jeu de combat, doué comme à Street Fighter, mais avec nos personnages favoris de Dragon Ball. C'était exceptionnel. Donc ouais, moi, j'ai ces souvenirs-là, le début de Dragon Ball en jeu vidéo, moi, ça a été l'époque Super Nintendo. Ouais, ok. Et pour toi, Conquer, tu te rappelles un petit peu ? Alors moi, c'est un peu un souvenir à la fois douloureux et émouvant, mais en gros, moi, c'est vrai que j'ai connu vraiment, vraiment la licence Dragon Ball sur console avec Final Bout, parce que bon, moi, j'ai 32 ans, bientôt 33, et c'est vrai que quand la PS1 sort, alors Final Bout, il sort, franchement, je ne me souviens plus tellement la date exacte, mais j'étais tout jeune et je devais avoir 8, 9 ans. Et forcément, je n'avais pas trop connu les épisodes, moi, boot-den sur Super Nintendo, tout ça, même si c'est vrai que je lisais des magazines de l'époque qui en parlaient, qui montraient des images, et ça me faisait pas mal rêver. Et j'ai connu avec Final Bout surtout, alors bon, quand tu es jeune, que tu vois des personnages en 3D comme ça, etc., tu dis, waouh, c'est incroyable et tout, puis bon, tu te rends compte que finalement, en grandissant, c'était pas si incroyable que ça, disons, et très, très lent, très, très, voilà, mais tu étais content parce que tu voyais les animations, tu voyais les kaméas, bon, même s'ils disaient Kamechoube, Kamechoube, je ne sais pas pourquoi ils disaient ça, mais bon, c'était assez particulier. Mais voilà, moi, j'ai vraiment connu, je pense que c'est vraiment sur PS1 que j'ai commencé à connaître Dragon Ball en jeu vidéo, alors après, je regardais bien sûr l'animé depuis un petit moment, via plusieurs émissions, il y avait, je ne me rappelle plus, je ne sais plus, c'était Recreakids, je ne sais plus, les émissions qu'il y avait à l'époque, MicroKids, je ne sais plus exactement, depuis tout, depuis quoi, l'âge de 6-7 ans, et puis mes parents m'achetaient les mangas papier, notamment, on allait dans l'équipe grognossie avec mes parents plus jeunes, et pareil, et ça a été une grande histoire d'amour à partir de là, mais par contre, le jeu en lui-même, je me souviens, déjà jeune, j'aimais bien, mais il y avait des trucs qui me chiffon, tu vois, on ne pouvait pas se transformer en plein combat, par exemple, je n'étais pas content, tu vois. Tu sais, moi, c'était un peu un de mes rêves, et j'ai découvert qu'après, il y avait un jeu que je n'avais jamais réussi à avoir, mais que je voulais impérativement, c'était Dragon Ball Legends, qui est peut-être l'un des meilleurs jeux qui est sorti, Dragon Ball sur PS1, aussi sur Saturne, et Legends, c'était mon rêve absolu, sauf qu'il n'y avait qu'une boutique qui le vendait à l'époque, et assez cher déjà, et c'est vrai qu'il n'était pas courant du tout, déjà, à la base. C'était un import, non ? C'était un exclu ? Un import, je crois qu'il était en import, justement, c'était Neo Ayato, à Marseille, Neo Ayato, qui est assez connu, et putain, je le cherchais comme un fou, et je ne l'ai jamais eu, quoi. Après, ça fait partie des choses. Moi, c'est vrai que, pareil, je suis un petit peu plus vieux, donc j'ai eu 41 ans, donc c'est vrai que moi, j'ai grandi avec les Dragon Ball, donc les premiers Dragon Ball, ensuite Dragon Ball Z, et j'ai connu aussi le Dragon Ball sur NES, moi, j'ai vraiment débuté avec ça. Alors, c'est pareil, ce n'était pas le meilleur Dragon Ball qu'il y a pu avoir, mais encore une fois, comme tu disais, quand tu n'as que ça, et que c'est le seul moyen de retrouver tes personnages dans un jeu vidéo, et bien, tu es content quand même. Tu es content quand même. Et donc, voilà, et après Dragon Ball Z, j'ai souvenir, moi, c'était plutôt sur Super Nintendo, mais ce n'était pas moi, parce que moi, je n'ai pas eu de Super NES, mais avec la Légende Saiyan, qui était, pareil, un super, pour moi, en tout cas, qui était vraiment toute autre chose. Quand tu passes de Dragon Ball NES, et que tu passes à TBZ, la Légende Saiyan sur SNES, il y avait un gap qui était énorme, et franchement, là, tu commençais à retrouver un petit peu ce que tu voulais attendre, en fait, d'un jeu Dragon Ball. Vous voulez que tu fight et tout, et ça a été sur NES. Exactement. Ça a été difficile. Ce qui est particulier avec les jeux Super NES, qui étaient des jeux de combat, on connaissait Street Fighter, et puis après Street Fighter 2, c'est sorti à la même époque. Pour Gundel, le premier est sorti en 92, la suite, donc la Légende Saiyan en 93, et puis suivi par Ultime Menace en 94, et après, il y a eu Hyper Dimension, qui était sur la fin de vie. Et là, on arrive sur un jeu, en fait, ils n'étaient pas ouf, ces jeux, ils étaient lents, il y avait cette notion d'écran splitté, mais qui n'était pas très exploitable, mais on s'éclatait, parce que c'était Dragon Ball, quoi. Non, mais c'est clair. Et il y avait les Kamehameha, les Canons Garlic, et ça, en fait, ça faisait tout. Ça faisait tout dans le jeu. C'était le truc à réussir, il l'avait réussi, c'est bon, le jeu était un carton. C'est un peu notre, comment dire, notre insouciance de l'époque, de voir juste les personnages animés devant nous, comme ça, peu importe le jeu que c'était, finalement, on était contents, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai eu Ultimate Battle 22 aussi, c'est vrai qu'on parlait de Premier Contact, mais je l'oublie, c'est les deux que j'ai vraiment eu au départ. Et Ultimate Battle 22, pareil, j'étais vachement frustré, parce que je me rappelle, moi, je voulais des vrais Kameha, et il n'y avait pas de vrais Kameha, tu vois, c'était vraiment des boules qu'ils envoyaient, et moi, j'étais en mode, c'est pas possible, mais faites-moi un vrai Kameha. Kameha, Kameha, Kameha. C'est ça. T'as l'autre, t'as Final Bout, ils t'envoient des Kameha, ça dure trois ans pour l'animation. Ouais, Kameha, tchou, ouais. Et t'as, d'un autre côté, Ultimate Battle 22 qui te propose, mais un nombre de personnages, un roster énorme, et qui, en fait, finalement, la boule de feu, c'est toujours la même, quoi. Tu sais, l'attaque, c'est toujours la même, quoi. Et en plus, il y avait tromperie, parce que toutes les boutiques, genre Micromania et tout ça, jouaient là-dessus. L'intro du jeu, c'était le dessin animé, et après, il y avait le jeu, quoi. Il y avait le jeu, et puis il y avait la boîte, mine de rien, parce que la boîte de Ultimate Battle 22, elle est incroyable. La boîte, la notice, tu la prends, tu te dis, t'as, j'ai envie de jouer, quoi. J'ai envie de foutre la galette, tu vois, dans la play. Pareil pour Final Bout, tu voyais Sengoku comme ça, hyper classe et tout. Avec son GT un peu. Ouais, c'est vrai que c'était ouf. C'est vrai qu'il jouait beaucoup là-dessus. Moi, je me rappelle, les packagings et les pubs, à l'époque, étaient dans les magazines, tu sais. T'avais des doubles pages avec des encarts avec Sengoku et tout, et tu disais, il me le faut absolument. En fait, même sans savoir vraiment de quoi le jeu allait parler ou allait être, tu te dis, il me le faut, quoi. C'est tout. Il y avait l'intro qui passait sur Final Bout, elle était légendaire, je me rappelle. Et en fait, finalement, tu te dis que c'est l'un des seuls trucs qui était bien dans ce jeu. Clairement. Même Freezer, il s'appelait Freezer, il l'avait quand même appelé Freezer, F-R-I-S-E-U-R, comme un Freezer, comme un Défreezer. Je ne sais pas si vous regarderez un petit peu le roster, mais moi, j'ai revu ça plus tard. Il y avait des gros soucis de trad sur tous les jeux DBZ, les premiers, pareil sur SNES, il y avait des gros soucis de trad. Après, ouais, bon. On s'en foutait un peu à l'époque. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est sur La Légende Saïenne ou Ultime Menace, un des deux. Il y avait Broly dedans. Broly, il s'appelle genre Kujata. Rien à voir. Les noms, ils étaient éclatés au sol. Les mecs, ils s'en foutaient, ils traduisaient ça parce qu'il fallait que ça se vende aux petits Européens et puis ça leur allait bien. C'est clair. Ceux qui n'avaient pas beaucoup de dialogue et tout, c'est le genre de jeu, franchement, ils auraient pu s'appliquer un peu sur les noms des roasters et tout, parce que bon, en vérité... Déjà, les noms n'étaient pas les bons et puis les traductions, elles étaient aux fraises. Il y avait quatre phrases, quatre lignes de dialogue, c'était en textuel et ça ne voulait rien dire. Il y avait quatre ou quatre dires, c'était raté. Mais bon, ça avait son charme. C'est vrai que c'est dommage parce qu'en plus, la France a toujours été un gros consommateur de mangas et notamment des Dragon Ball et Dragon Ball Z. Au moins, les versions FR auraient pu avoir une équipe dédiée sur la trad, mais je pense qu'en fait, à cette époque-là, les studios étaient beaucoup plus petits que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Justement, la France en particulier, dans l'Union européenne, était très consommatrice et justement, l'épisode dont on taira un peu le nom, c'est l'Appel du Destin sur Megadrive, c'était un épisode exclusivement en français. Bon, par contre, sur la Megadrive, ce n'était pas une réussite et pour le marché espagnol, il y avait juste la notice qui était traduite en espagnol, mais le jeu était en français. Les espagnols devaient jouer au jeu en français. Incroyable. C'est fou, surtout pour l'époque. Il y avait quand même peu de trad et se dire qu'il y a quand même eu des équipes qui ont développé un jeu en français, qu'on réussit à le vendre ailleurs et en français. Alors que nous, on était plutôt souvent à jouer à des jeux en anglais. Moi, j'ai souvenir, je pense que jusqu'à l'ère PS1, la plupart des temps, les jeux étaient en anglais et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Il y avait des RPG, évidemment, souvent qui n'étaient pas importés quand même, il faut dire ce qui est tous les Dragon Quest et tout d'époque et tout, c'était compliqué. On a retrouvé Dragon Quest à partir de l'épisode 8 sur PS2, par exemple. Je veux dire, les jeux qui avaient beaucoup de, comment dire, sur les 16 bits, 8 bits, beaucoup de textes et de dialogues, etc. On a l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont restés soit au Pays du Soleil Levant, soit aux portes de l'oncle Sam, du Pays de l'oncle Sam. Ça a été un peu... Nous, on avait besoin, en tant qu'Européens, c'est assez américain aussi, mais de jeux assez bourrins, d'action, de jeux de combat, de trucs comme ça. C'est ce qui était estimé par les éditeurs souvent. Et donc, c'est vrai qu'il y avait moins cet aspect dialogue sur certains points. Mais c'était peut-être aussi parce qu'ils ne voulaient pas se faire chier à traduire, qu'ils nous proposaient... Quand tu es gamin, que tu as 8 ans et que tu dois te taper des pavés tout en anglais et que tu ne comprends rien, il y a un moment, c'est sûr que tu accueillis moins bien le jeu que s'il était traduit en français. C'était moins cinématographique qu'aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, si tu ne te traduis pas ton Uncharted ou ton God of War, ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça. Après, il faut remettre dans le contexte de l'époque, ce n'était pas les mêmes marchés. Non, c'était du jouet presque. C'était considéré comme du jouet pour certains éditeurs ou pour même les gens, en fait. Même les parents, clairement. Pendant longtemps, le jeu vidéo était rangé à côté des Legos, des Poupées Barbie et tout ça. Ah oui, clairement. Le fameux magazine de Noël avec les... On avait le côté jouet et puis après, juste à côté, hop, les jeux vidéo qui se posaient tranquilles. Ça, à côté des lecteurs cassette et des baladeurs. Moi, j'ai la chance parce que les peu de jeux que j'ai gardés, j'avais gardé les boîtes et tout, mais j'ai plein de souvenirs de potes qui balançaient comme quoi, tu en parles souvent dans tes vidéos aussi, mais qui balançaient les notices, qui balançaient les boîtes parce que vraiment, tu vois, ça prenait de la place et en fait, ils avaient un sac avec toutes les cartouches, notamment à l'ère SNES. La NES, ça était peut-être encore un peu gardée parce que c'était nouveau et puis, tu vois, on apprendait le truc, mais sur SNES, je me souviens vraiment de potes qui avaient des sacs entiers comme ça de jeux de cartouches qui se trimbalaient et tu vois, tu venais chez ton pote, tu venais avec ton sac avec ton lot de cartouches et basta et les cartons avaient déjà disparu quoi. Et puis là, souvent, on nous vendait les magasins de jeux vidéo de l'époque aussi, ils vendaient de l'import parce qu'il y a des consoles qui n'étaient pas zonées comme la Game Boy par exemple où tu pouvais très bien jouer à des jeux japonais sans même le savoir et tu te retrouvais avec une cartouche qui était en fait vendue mais toi, tu l'achètes parce que tu voyais l'image de la petite cartouche tu disais oh putain, c'est sympa. Et en fait, tu te retrouvais avec un jeu japonais ou un jeu pas traduit en français quoi, un jeu en anglais et tout et tu étais en mode bon ben voilà, tu vois, je vais jouer avec ce que j'ai quoi. Mais à l'époque, c'est vraiment, on avait ce côté un peu, on va dire. Les parents nous achetaient ça parce qu'ils voyaient ça peut-être à bon prix et tout. Ils ne savaient même pas eux-mêmes que c'était de l'import, tu vois. non mais c'est clair, ils ne comprenaient pas. Non mais c'est sûr. Bon la SNES n'était pas concernée évidemment parce qu'elle a eu des versions différentes mais la Game Boy c'était typiquement, tu pouvais te retrouver avec je ne sais pas un Dragon Ball sur Game Boy alors que tu n'avais pas tu n'avais pas demandé forcément celui-là quoi mais bon. Ouais, tu prenais ce qu'il y avait. Voilà, tu prenais ce qu'il y avait. C'est clair. C'était moins connu et démocratisé qu'aujourd'hui aussi. Il y a un phénomène là. C'est vrai, c'est vrai. Les parents aujourd'hui sont plus avertis déjà parce qu'on a été nous-mêmes des joueurs il y a 20 ans, 25 ans. Nos parents, ils découvraient le jeu vidéo en même temps que nous sauf qu'ils n'avaient pas le même engouement quoi. Pas tous. Oui, mais pas tous quoi. Non mais c'est sûr, moi mes parents... C'est sûr que non. Pareil, moi je le dis souvent à part Mario parce que comme je le dis Mario était tellement accessible en fait que tu vois ils ont voulu essayer quoi. Après dès que c'est parti sur d'autres types de jeux ils n'ont jamais rejoué à des jeux. Peut-être Tetris un petit peu qui était un peu à la mode à l'époque mais c'est tout quoi. Sinon, et le pong. Sinon, sinon c'était tout. C'était tout. Donc voilà, c'est vrai que quand ils achetaient des choses c'était pour essayer de nous faire plaisir sans forcément connaître. Donc des fois, tu te retrouvais... Moi j'ai eu des jeux qui n'étaient pas forcément ceux que j'attendais mais voilà, on a fait avec quoi. On a fait avec. Et puis comme tu en avais deux parents, tu sais avec ça. Ouais c'est ça. Avec le prochain c'était dans six mois voire un an. Ouais, après quand j'ai grandi je pense qu'arriver à 13, 14 ans où là tu vois c'était un peu le début de l'adolescence quand même où tu commences à prendre un peu tes marques et là tu commences à leur dire bah ouais ça serait bien que tu m'achètes ci ou ça. Mais avant sincèrement je prenais ce qu'ils m'achetaient clairement. T'étais content aussi on était heureux avec Arian tu vois, c'était un peu la différence avec... Maintenant j'ai l'impression que même les plus jeunes on est devenus très 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 comment dire il y a moins d'innocence il y a moins d'insouciance aussi dans le jeu vidéo il y a moins d'innocence qu'à l'époque aussi. Donc oui juste pour revenir sur le lore donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Dragon Ball bah en fait voilà on suit l'histoire de Sengoku qui est à la base petit garçon qui va grandir qui va avoir plus tard sa propre famille qui vient d'une bah d'une autre planète et qui a des on va dire des capacités physiques un peu hors normes et qui va l'utiliser pour défendre la Terre grosso modo on est à peu près là dessus il y a beaucoup de personnages donc on va pas tous les citer parce que sincèrement ça va être très compliqué de faire tout le lore complet de Dragon Ball ou Dragon Ball Z mais c'était au moins pour situer pour les gens la plupart des jeux vidéo dont on va parler c'est ce qu'on a dit c'est quasiment tous des jeux de combat hormis les premiers sur NES et hormis les derniers pour certains qui ont apporté une petite phase d'exploration en plus mais en grande majorité c'est plutôt des jeux de combat voilà voilà on va faire un petit tour alors les dates de sortie pareil on va pas toutes les donner j'ai regardé il y a environ 70 jeux qui sont sortis sous l'enseigne Dragon Ball ou Dragon Ball Z 70 jeux vidéo sur tous sous le port confondu donc ça va être compliqué de tous et toutes les citer par contre on va citer un petit peu peut-être les connus ou les plus en tout cas intéressants je sais pas Stéphane t'avais préparé un truc je sais pas si tu veux nous refaire un petit ouais j'avais préparé pas mal de choses alors déjà pour refaire un point sur le lore on suit à la base effectivement les aventures de Sengoku dans le manga Dragon Ball Dragon Ball c'était le manga d'origine et on suit le petit Sengoku qui est enfant et qui vit plein d'aventures à la recherche des boules de cristal pour invoquer le dragon Shenron et pouvoir exaucer un vœu ça c'est la quête de départ et puis après quand est arrivé Dragon Ball Z c'est son fils qu'on va suivre et l'ambition de Toriyama c'était de dire et bien on change de héros et ça va se clôturer sur la relève qui arrive à la base même ça devait s'arrêter à la fin de Dragon Ball quand on est contre Freezer et il devient super guerrier puis après il a été un peu forcé par la Toei pour continuer et il a fait Dragon Ball Z et là c'était censé être Sang Gohan son fils qui prenait le relais majorité des jeux retrace plutôt les Dragon Ball Z et principalement les jeux de combat mais ce qui était intéressant c'est que sur les jeux Nintendo NES à la base c'était des jeux d'aventure et c'était des jeux Dragon Ball Dragon Ball n'était pas sorti encore on était encore au manga et à l'anime Dragon Ball et en Europe on connaissait pas c'est pour ça que les jeux ils sont pas très connus c'était année 80 ça a commencé le premier en 84 si je dis pas de bêtises entre 86 et 93 pour les ceux sur NES et après on a eu les épisodes Super NES dont on a parlé tout à l'heure et j'ai dû donner les dates aussi après on est arrivé sur l'ère Playstation avec donc Ultimate Battle 22 et enfin le fameux qui était même en fait Ultimate Battle 27 parce qu'il y avait 22 personnages plus 5 débloquables ouais même le titre était trompeur en fait exactement tout était trompeur dans ce jeu et celui-là est sorti en 95 c'est vrai que le passage à la 3D il a été catastrophique c'était laid c'était lent c'était les animations elles étaient pas terribles il y en a eu un autre donc Legend qui était plutôt pas mal parce qu'il introduisait en fait le 3 vs 3 c'était plutôt intéressant de pouvoir faire des équipes de personnages il y avait scénario en plus il y avait un scénario enfin le scénario un peu réadapté de ça et c'est vrai qu'en fait il est considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs encore même aujourd'hui il y a un meilleur scénar d'un jeu de combat de Dragon Ball à ce jour si jamais les gens ne l'ont pas fait ça peut être intéressant ouais alors après à trouver je pense parce que sur Saturne ça doit être compliqué parce que je pense que le mieux, le plus joli ça doit être certainement sur Saturne donc à trouver c'est peut-être pas évident mais je sais pas la cote de ce jeu j'ai pas prévu de parler des cotes dans cette émission là parce qu'il y en a tellement que voilà ça va être compliqué il y en a qui sont plus faciles que d'autres à trouver et donc sur la Playstation on a fini avec Final Bout je crois qu'elle était la dernière sortie sur la PS1 la 3D était immonde c'était beaucoup centré sur Dragon Ball GT on était en fait en pleine transition on était à la fin de Dragon Ball c'est la période où Dragon Ball s'est arrêté c'était la fin GT était terminé le club Dorothée s'est terminé et du coup l'engouement en plus était un petit peu fini autour de Dragon Ball et c'est pour ça qu'il y a eu en fait un petit désert entre 96 ou 98 le Final Bout et 2002 avec l'arrivée des Budokai sur la PS2 et alors là le renouveau quoi le premier n'était pas ouf et puis en plus c'était de la pure 3D alors qu'avec le 2 ils ont intégré le set shading et là on avait vraiment l'impression de jouer au dessin animé et là c'était vraiment un gros gap par contre sur le premier Budokai il y avait quasiment 80% du scénario qui était couvert il y avait un roster déjà assez conséquent c'était très appréciable d'avoir ça quoi et c'est un énorme gap moi je trouve parce que c'est vrai que quand tu es sur quand tu arrives sur PS2 sur Gamecube parce que le 1 sort sur PS2 Gamecube et le 2 sort sur PS2 Gamecube aussi effectivement tu passes il faut quand même dire que ouais comme tu l'as dit il y a plusieurs années que c'est cool et tu passes de Final Bout et tu as Budokai en 3D comme ça et ça fout une espèce de gifle énorme avec un pareil comme tu dis il y a un bon lore derrière et tout c'est peut-être d'ailleurs le meilleur préféré je trouve qu'il était extraordinaire c'est enchaîné il y a eu 2002 2003 ou 2004 ou 2005 je me souviens plus c'est ça 2002-2003-2004 ça s'est enchaîné de fou les 1-2-3 je me rappelle putain c'était un truc de malade et on arrive sur le 3 qui pour moi parachève vraiment le côté versus fighting de Dragon Ball si tu veux avant qu'on passe Budokai Ted Kaishi mais on reviendra dessus avec une vue un petit peu en arrière à l'arrière du personnage comme ça et ça reste aujourd'hui pour moi Budokai 3 je pense en tout cas sur PS2 en tout cas sur la 128 peut-être le meilleur jeu de combat Dragon Ball à ce jour moi je l'ai vu je trouvais extraordinaire je suis assez d'accord avec cette analyse avec l'intro les intros des débuts de game on les regarde encore aujourd'hui on a toujours le petit frisson qui nous parcourt et on se dit mais on a envie de relancer le jeu et de se remettre des petites capsules comme ça refaire le world tour enfin tous ces trucs c'était vraiment j'avoue que moi ça m'avait fait peur l'intro parce qu'elle était magnifique et je me suis dit ah non ils nous font pas le coup de Final Bout et de Ultimate Battle ah non et le jeu était là quand même au rendez-vous donc heureusement l'intro était à la hauteur du reste du jeu donc ça va c'était correct c'est clair il y en a qui parlent aussi du Infinite World effectivement c'est vrai que le Infinite World était là ensuite c'est vrai qu'il ne m'a pas marqué moi tu vois alors peut-être c'est parce qu'il est sorti en plus petit en peu d'exemplaires par rapport au niveau du tirage à ce qu'on a vu précédemment mais c'est surtout que la PS3 était déjà là aussi voilà c'est peut-être aussi la PS3 était déjà là et puis en fait les Tenkaichi qu'on aime ou qu'on n'aime pas ils ont quand même amélioré la formule et je pense qu'ils ont compris l'essence de Dragon Ball qui est vraiment les combats à distance et le monde ouvert c'était déjà un petit peu abordé dans le Budokai 2 parce que le mode histoire était une espèce de jeu de plateau où on pouvait se déplacer et dans le 3 où on avait un pseudo monde ouvert où on pouvait aller naviguer sur la map chercher ses combats mais dans les Tenkaichi ça ça a été quand même vraiment mis en avant et est arrivé justement ce Infinite World c'est ça ? ouais très tardivement ouais très tardivement et après les Tenkaichi et en fait ce qu'il faut comprendre là-dedans c'est que les développeurs de Tenkaichi c'est pas les mêmes que les Budokai par contre Infinite World c'est ceux qui ont fait les Budokai donc en fait ça a été un espèce de ils ont voulu faire un Budokai 4 en fait c'était un petit peu ça en essayant d'améliorer la formule mais moi j'en ai été très déçu parce qu'en fait c'était jonché de mini-jeux pas terribles c'était fastidieux c'était mal présenté et finalement ça enlevait pas mal d'éléments de l'histoire même si on la connaissait par coeur l'histoire on était quand même content de la suivre ça les a pas empêchés il y a pas si longtemps de faire Kakarot qui finalement est beaucoup plus centré sur l'histoire l'exploration que sur le combat en lui-même ouais alors sur Kakarot on va y revenir parce qu'on va retraverser un petit peu toutes les générations mais je pense qu'ils ont aussi voulu revenir sur l'histoire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent aussi à se remettre à mon fils par exemple regardent encore des Dragon Ball il y a eu Dragon Ball dans Fortnite pareil il faut dire ce qu'il est pour tous les gamins ça leur a donné envie de regarder ce qu'il en est et je pense qu'ils ont voulu remettre de l'histoire pour recéder un petit peu tout ça c'est pas forcément destiné à nous parce que nous l'histoire on la connait mais plutôt pour les jeunes de dire on remet de l'histoire regarder un petit peu comment c'est venu jusqu'à là je pense l'histoire on la retape avec plaisir ça fait 20 ans que l'histoire c'est les mêmes Freezer, Cell tout ça enfin sur Dragon Ball Z en fait Namek machin etc en fait on le refait avec grand plaisir alors c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui on le verra plus tard mais ce sera peut-être un jeu digne de ce nom qui retrace un peu Dragon Ball Super même si ça a été pas unanimement approuvé disons-le mais en tout cas il y a eu Fighters avec quelques combattants mais pas d'histoire retracée j'allais dire avec où tu peux te battre avec Freezer dans le combat des univers enfin bref peut-être qu'ils vont faire ça dans Sparking 0 c'est très très peu de cet opus à venir peut-être que ça va plus s'axer sur Super je sais pas Sparking c'est le nom de Budokai au Japon enfin faut le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi Sparking pour Budokai Nkeishi 4 entre guillemets c'est ça c'est le nom Budokai c'est ça exactement et du coup pour continuer un petit peu donc en effet il y a eu les Budokai c'est pour ça que je vous parlais d'air parce qu'il y a eu les aires SNES où vraiment c'était une façon de voir le jeu Dragon Ball d'une manière il y a eu la période NES avec l'action aventure SNES comme on l'a vu les débuts des jeux en combat en 2D des tentatives de 3D sur la PS1 avec plus ou moins de succès comme on a vu les Budokai et après donc en effet on arrive sur les Takeishi qui sont alors je sais pas moi c'est vrai que je préfère les Budokai mais parce que peut-être je suis plus vieux et que tu vois j'ai grandi avec moi c'était vraiment ma période où j'ai commencé à bosser aussi j'étais étudiant et après j'ai bossé j'ai pu m'acheter plus de choses c'est pas vous votre ressenti par rapport à Takeishi en fait moi si tu veux j'ai tout de suite été moins intéressé que par le enfin c'est vraiment moi l'angle de caméra le côté versus fatigue plus classique me plaisait bien plus je sais que Budokai Tenkaichi 3 pour beaucoup reste certainement le meilleur opus PS3 parce que tu as un nombre de personnages conséquents parce que tu il y a même des gens sur PC qui jouent encore et qui créent des fusions encore aujourd'hui avec des modes et tout ça donc oui c'est vrai que le gameplay se porte certainement plus avec enfin en lien avec l'anime où il y a ce côté destruction des éléments il y a plein de trucs qui rentrent en compte mais moi c'est vrai que ça reste le 3 et ça m'a pareil j'ai un peu quitté enfin c'est pas que j'ai un peu quitté mais Budokai Tenkaichi je me suis pas procuré le 2 et le 3 tu vois à cette époque j'ai eu le 1 et je me suis dit non ça m'intéresse un peu moins je revenais sur Budokai 3 et puis aussi faut pas oublier parce qu'on a eu les opus PSP qui étaient en temps aussi là avec Shin Budokai qui était en intermédiaire et puis il y a eu le Dragon Ball Adventure que moi j'avais adoré sur Game Boy Advance ouais sur Game Boy Advance il y en a eu je sais pas combien et il y a eu Sonic Warriors il y a eu Sonic Warriors qui était très cool très très cool qui était peut-être l'un des meilleurs opus justement portable qui existe encore à ce jour mais c'est vrai que notamment le Dragon Ball Advance Adventure qui était incroyable qui retracait un petit peu l'histoire enfin l'histoire c'était un peu alternatif mais t'avais ce côté platformer un petit peu avec Goku que t'incarnais comme ça très fluide et tout super jeu super jeu qu'on oublie Advance Adventure il y a Adventure c'était plus un jeu de combat c'était un jeu d'aventure voilà c'est ça exactement et c'était trop cool mais c'est vrai que ouais il y a eu il y a eu beaucoup d'opus il y en a eu sur DS aussi si je dis pas de bêtises Trem Butudan je crois sur DS Origins et puis en 2016 sur 3DS c'est sorti Dragon Ball Fusion qui était assez original parce qu'on pouvait faire des fusions complètement barrées et c'était très très sympa l'histoire elle était particulière parce que c'était encore un futur alternatif ça sert beaucoup des futurs alternatifs la Shin Budokai c'était ça aussi c'était un futur imaginaire sur le Trunks du futur c'était intéressant d'avoir tous les méchants qui débarquent d'un coup dans l'univers du futur Trunks et Dragon Ball Fusion c'était un peu ça mais avec des fusions complètement barrées il était trop cool un peu tactical il était vraiment vraiment cool et d'ailleurs très sous-coté je trouve encore aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup finalement quand on parle du jeu Dragon Ball moi c'est Ganesh qui m'a insisté pour que j'y joue il m'a dit Axel il faut que tu vois ce jeu il m'a dit je te l'envoie je m'en fous achète-le et tout et en fait c'était une très très bonne surprise parce que la jaquette ne m'attirait pas tellement le côté chibi tout ça au départ et en fait il s'avère que c'est beaucoup plus profond que ce que ça en a l'air en termes de gameplay tout ça donc je le recommande aussi de fou ce petit Dragon Ball sur 3DS c'est vrai qu'on parle souvent des jeux Dragon Ball sur console de salon et on oublie assez vite ceux sur portable alors qu'il y a eu des opus qui étaient aussi incroyables notamment en termes d'histoire du coup qui étaient plus intéressantes que les jeux de combat qui restaient des jeux de combat quoi qu'il en soit c'est clair les gens veulent se battre tu sais ce que c'est les mecs ils arrivent ils sont avec des potes ils ont envie de se fracasser la tronche et c'est un peu voilà c'était facile t'avais Budokai 1 Budokai 2 Budokai 3 Budokai Tenkashi 1 2, 3 c'est pas qu'ils ne se sont pas pris la tête mais ils ont juste continué sur une formule qui a pendant allez 6-7 ans tout démonté sur son passage chaque année mais quand même je trouve qu'ils ont fait l'effort d'améliorer la formule de respecter l'oeuvre d'origine et je trouve c'est là où dans les Tenkashi même si je les ai moins aimés il y avait cette essence même de Dragon Ball qui est le monde ouvert les combats à distance et ça ils l'ont bien compris et ils l'ont très très bien implémenté donc ça pour le coup c'est une réussite après une des grosses différences entre les deux aussi c'était le combat en lui-même les boutons qui étaient utilisés il me semble de souvenir mais vous me corrigez si je dis des conneries dans les Budokai 1, 2, 3 c'était un peu plutôt style Tekken avec des combinaisons de touches particulières pour faire les combos alors que dans les Tenkashi on était plus à un style de jeu comme Street Fighter avec des cartes de serre ouais ouais c'était au niveau jouabilité c'était différent et moi aimant beaucoup Tekken et donc les Dragon Ball Budokai arriver à Tenkashi ça m'a un petit peu rebuté ouais c'était moi c'est moi ta cam un petit peu c'est ça et un peu comme toi Emule-moi moi j'étais pour les Budokai 1, 2, 3 j'étais à l'ère lycée début des études supérieures et puis en 2007 c'est quoi c'est 2007 2005 6 et 7 j'étais sur la fin des études supérieures début de la vie professionnelle bah je suis un peu plus passé à côté quoi forcément il y avait aussi l'agenda personnel qui fait que je jouais moins à la console je pense qu'en grandissant effectivement on a tous eu un peu ce côté là bon moi c'est vrai que peut-être étant un peu plus jeune j'étais encore voilà il y avait ce côté où je pouvais encore même pendant les études et tout on va dire on n'avait pas trop d'autres choses à penser que juste étudier et puis jouer tu vois ce que je veux dire mais par contre c'est vrai qu'il y a un truc qui est très intéressant parce que j'ai lu dans le chat on n'a pas parlé d'un jeu quand même qui est l'un des rares cas de jeux vidéo j'allais dire ouais quoi que allez on va dire de jeux vidéo meilleur que son film son adaptation en HIV c'est quand même Dragon Ball Evolution parce qu'en vrai il est nul enfin il n'est pas terrible il faut dire ce qu'il y a il n'est pas bon mais par rapport au film non il est mieux que le film franchement soyez honnête c'est un jeu de combat allez on passera c'est pas ouf c'est générico possible il n'y a rien qui se passe mais le film est tellement un des troncs qu'au final tu te dis le jeu vidéo à côté déjà qu'il y a un jeu tiré de ce film c'est un miracle mais bon après je pense qu'ils y croyaient quand ils ont fait le live action comme ça ils se sont dit c'est bon on va tout casser quoi et ouais effectivement tout casser dans l'autre sens ouais c'est ça il y a un moment il faut arrêter ça fait beaucoup d'adaptations on parle quand même d'un manga qui est issu d'un livre un film qui est issu du manga et le jeu qui est issu du film issu du manga issu d'un livre je rappelle l'histoire de Dragon Ball c'est un roman chinois qui s'appelle Le voyage en Occident où c'est l'histoire d'un petit homme singe qui va en Occident donc ça part de très très loin en fait l'histoire d'arriver jusqu'à ce niveau d'adaptation on dit ouais stop t'as un thème mauvais dès le départ ça sentait ça sentait pas bon et on a pas parlé aussi de moi alors moi j'avais adoré mais bon j'étais jeune et je sais que ça a fait un peu débat mais je pense qu'à partir du deuxième c'était bien mieux c'était Legacy of Goku les épisodes les RPG sur Game Boy Advance franchement moi enfin l'héritage de Goku pardon mais l'héritage de Goku franchement alors au début moi quand j'étais jeune je voulais un RPG Dragon Ball vraiment et donc je me suis dit waouh c'est une des premières fois que je vais pouvoir enfin tâter un vrai RPG sur console portable Dragon Ball et tout alors c'est très répétitif les attaques etc c'était un peu toujours la même chose je m'en rendais pas compte parce que quand on est jeune on se rend pas trop compte de tout ça et par contre à partir du deuxième moi je trouvais que c'était beaucoup plus diversifié et c'était très intéressant et on a pas eu le boost Fury malheureusement nous en France et il paraît qu'il est excellent il paraît qu'il clôture très très bien je l'ai jamais fait c'est un peu un de mes regrets de joueurs je sais pas si vous les aviez faits ces opus GBA non pas du tout mais en plus il faudra regarder parce que ça se trouve il y a des remacs traduites avec des patchs FR il y a un épisode que je voudrais évoquer parce qu'on a parlé d'évolution c'est Dragon Ball Kinect ah ouais mais lui c'est après c'est après quand même et ben c'est 2012 ouais ouais il y a eu Raging Blast avant non je sais plus alors les Raging Blacks effectivement ils sont sortis sur PS3 mais on arrive avec Kinect le concept était génial qui n'a pas rêvé étant gosse de faire soi-même le Kamehameha devant sa télé la promesse la promesse était au top bon le résultat il n'était pas ouf on avait plutôt l'air d'un con devant sa télé comme beaucoup de jeux Kinect malheureusement alors il y a eu des bons jeux mais le Harry Potter il y a eu des bons jeux hormis Kinect Adventure sincèrement il n'y a pas eu beaucoup de grands jeux sur Kinect non non c'est vrai c'est vrai il y a des Just Dance finalement il y a des Just Dance Death Central aussi voilà sinon c'était un peu complexe alors Dragon Ball en Kinect il fallait vraiment mais c'est dommage parce que c'était une technologie qui était incroyable la Kinect surtout pour l'époque mal exploité je ne me verrais pas intégrer moi-même et c'est en ça que pour moi ce n'était pas forcément l'idée était cool mais sans plus je ne me verrais pas intégrer moi-même le personnage de Goku avec des pouvoirs parce que tu t'identifies tellement aux persos finalement tu aimes tellement les personnages du manga de l'anime que tu as envie d'avoir ces persos d'incarner ces persos c'est vrai que Dragon Ball moi je trouve après je ne sais pas ce que vous en pensez mais peut-être qu'on sera d'accord c'est vrai qu'après l'ère PS2 et l'ère 128 PS2, Gamecube tout ça il y a quand même une petite traversée du désert pour les jeux Dragon Ball moi ça m'a moins marqué tout ce qui était Raging Blast 2 alors ce n'était pas des mauvais jeux par exemple mais quand on parle de Battle of Gods ou je ne sais plus le Battle of Z alors eux ils sont arrivés Battle of Z ou Battle of Gods je ne sais plus l'un est issu du film qui est sorti ouais c'est ça il était haché c'était juste pour surfer sur la vague du film la hype étant relancée parce que Dragon Ball reprenait il fallait un jeu qui va avec et Ultimate Tenkaichi tout ça entre temps Raging Blast 2 bon c'est pas mauvais Raging Blast attention mais c'est pas ça ne résume rien non mais on sortait de l'excellence avec les Budokai et les Tenkaichi que derrière c'était beau c'était très beau visuellement oui c'était la PS3 c'était magnifique mais ça ne valait pas la jouabilité l'histoire qu'il y avait dans les Budokai et dans les Tenkaichi la formule était dépassée ils n'ont pas su se renouveler correctement et celui qui a réussi à se renouveler finalement c'est Fighter Z parce que je trouve qu'on est arrivé sur un vrai jeu de combat compatible e-sport 100% qui était à la fois accessible mais exigeant si on veut vraiment pousser très loin et au niveau animation on était vraiment dans du Dragon Ball là pour le coup du dessin en haute qualité c'est vraiment joli à voir voilà Fighter Z il est très beau à voir par contre il n'est pas sans défaut il est arrivé avec un roster qui était un petit peu léger où tout était en DLC payant le jeu avec tous les DLC il revient à presque 150 balles quand même ça va c'est le jeu vidéo de maintenant c'est pas grave ouais vraiment oui oui c'est grave qui Dragon Ball Ultimate Battle 22 enfin 27 tu vois c'est maintenant c'est Fighter Z plus 5 tu payes et d'ailleurs dans les 22 d'origine ils étaient tous débloqués là il faut en débloquer certains et voilà c'est vrai mais il y avait aussi les Xenoverse entre temps après je pense qu'Emule va peut-être en parler un petit peu mais ouais moi je les ai bien aimés je sais que c'est pas ceux qui sont préférés par beaucoup de monde parce que c'est une période où j'ai commencé à me remettre un petit peu au JV et tu vois c'est ce que je disais il y a eu toute une période où j'avais un peu stoppé ça et puis arrivé donc à 30 32 par là je pense que je me suis remis un petit peu à jouer et du coup moi je les ai bien accueillis parce que ça faisait peut-être 10 ans presque que j'avais pu rejouer un jeu de Dragon Ball tu vois donc ça m'a manqué bah ouais c'est ça en fait c'est l'expérience personnelle qui fait que bah au final moi je les ai trouvés pas si mal quoi c'est des jeux qui sont bien vendus en plus c'était des ouais ouais mais bien sûr bien sûr et c'était dispo sur PC c'était dispo sur moi j'avais plus de console à l'époque donc donc ça m'allait bien tu vois ça m'allait bien donc c'est sûr que c'est des opus voilà je sais pas si les gens dans dans le chat peuvent nous dire ce qu'ils en ont pensé mais moi que j'ai bien accueilli que ça soit le 1 ou le 2 je les ai plutôt bien accueillis quoi donc ils avaient l'avantage en tout cas d'apporter un peu de renouveau à la licence puisque Xenoverse bah c'était des histoires alternatives donc on était plus dans l'histoire d'origine de Dragon Ball et ça apportait une autre vision un peu comme ils ont fait dans l'anime Dragon Ball Heroes c'est ça ? oui alors oui ça c'était effectivement avec les ils mélangent du GT ouais c'est ça bah les Xenoverse c'était un peu ça d'ailleurs tous les personnages qui sortaient dans Heroes pouf ils étaient intégrés en mise à jour dans les Xenoverse surtout dans le 2 il me semble donc ça avait cet intérêt de dire on renouvelle un petit peu en apportant une histoire différente qu'est-ce qui aurait pu se passer voilà quand ils font un deuxième en général c'est que le premier a plutôt bien fonctionné c'est sûr c'est sûr très bien vendu je crois que c'est vendu à plus de 5-6 millions voire même 7 millions d'exemplaires ce qui est énorme c'est un carton et il s'est même mieux vendu que Xenoverse 2 il me semble j'avais lu un petit peu que Fighters à ce jour c'est possible et ça on ne le pensait on ne pensait pas tu vois enfin maintenant avec le recul parce que Fighters il est sorti il y a 7 ans maintenant on ne dirait pas 1018 c'est ça 6-7 ans 2024 quand tu y penses donc il y a 6 ans et mine de rien quand tu fais le comparo des chiffres de vente je crois que Xenoverse reste encore devant et un des ceux qui s'est le mieux vendu encore aujourd'hui donc peut-être un Xenoverse 3 potentiel moi je pense qu'un jour ça risque d'arriver après Parking Zero il y a tout à fait possibilité et puis bon ils peuvent faire un peu un micmac comme ils veulent pour te faire une histoire puisque vu qu'il n'y a plus d'histoire c'est ça vu qu'il n'y a plus vraiment de lien c'est sûr je ne suis pas inquiet pour la licence Dragon Ball puisque Dragon Ball Daima va sortir donc allez à mon avis il va y avoir un ou plusieurs jeux qui vont se baser sur Daima Super va continuer aussi a priori donc il va y avoir son lot de nouveaux personnages Black Freezer et puis certainement d'autres à venir donc il va falloir rajouter il y aura sûrement de nouveaux DLC pour FighterZ pour ajouter les nouveaux persos pareil pour Xenoverse et à mon avis on va avoir des nouveaux jeux qui vont se baser sur ces nouveaux animés tant mieux de nez comme ça prolonger leur durée de vie c'est une bonne chose aussi c'est un peu au genre de savourer effectivement un peu plus longtemps leur jeu voilà c'est sûr de vendre un personnage 5 balles ça c'est l'autre problème c'est l'autre problème malheureusement de toute façon c'est les jeux d'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre c'est comme ça c'est comme ça et après donc il y a Carotte qui est le je ne sais pas c'est le plus récent actuellement je pense ouais je crois que c'est il y en a eu un derrière oui il y a eu Heroes justement le Heroes sur Switch aussi on l'oublie enfin je sais qu'il est sorti sur Switch est-ce qu'on peut considérer que ça fait partie il y a The Breakers qui est sorti The Breakers ouais mais ça c'est le dernier ça c'est un délire ça mais c'est quand même le dernier sorti c'est bien de le préciser c'est bien de le préciser ça a duré un petit temps mais je ne dis pas que c'est un chef d'oeuvre mais c'est le dernier et du coup c'est des jeux que vous jouez encore vous de votre côté alors sur les récents peut-être moins mais sur les anciens parce que c'est moi ça m'est arrivé de relancer assez régulièrement mais pour les besoins de live et tout ça Budokai 3 qui reste mon opus préféré pour moi le meilleur jeu Dragon Ball à ce jour mais c'est personnel évidemment il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi mais voilà moi Budokai 3 ça m'a tellement marqué qu'il rejoue encore aujourd'hui c'est un kiff et puis je trouve qu'il ne vieillit pas en fait avec le cel shading tout ça il ne vieillit pas tant que ça je trouve que les animations sont toujours super fluides ça cartonne bien alors il y en a qui diront oui Budokai Tenkeishi 3 lui c'est celui qui vieille au moins pour beaucoup de gens mais moi je reste un adepte du versus fighting à l'ancienne et c'est vrai que Kakarot j'ai commencé figure-toi et en fait j'étais un peu freiné parce que moi dans mon esprit je pensais qu'on allait avoir un vrai jeu d'aventure dans le sens où on allait dans la ville s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps etc mais pas du tout en fait tout le long là comme ça et moi j'étais un peu ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment et j'ai dit bon les combats sont très très guidés mais j'étais en mode ils pourraient faire tellement quelque chose d'extraordinaire avec ça tu vois un RPG vraiment vraiment de qualité tu vois de folie donc ouais non Budokai 3 reste le jeu auquel je joue et puis mine de rien le fusion très très sympa que j'ai pu faire dernièrement donc voilà et bah sans s'être concerté avant c'est un peu pareil pour moi c'est vrai je reste beaucoup sur Budokai 3 qui pour moi est un des meilleurs pour pas dire faire le meilleur et Fighters Z j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le Fighters Z je veux le remettre de temps en temps faire 2-3 combats je suis nul au possible parce que j'ai zéro entraînement mais c'est toujours un plaisir parce qu'il est accessible et puis on peut quand même prendre du plaisir sans être très très bon et Kakarot j'ai essayé non j'ai vraiment pas accroché comme toi Conquer j'ai eu du mal je me suis très très vite ennuyé en fait et je dis mais non non m'ennuyer dans un jeu Dragon Ball ce n'est juste pas possible en fait il y a trop de temps j'ai l'impression de temps entre ce qui se passe entre les combats il y a trop de choses qui se passent et qui sont un peu rébarbatives un peu répétitives mais en fait en vrai moi je sais que ceux qui l'ont fini ils ont vraiment aimé ce jeu il est dans le coeur de beaucoup de gens et en fait il faut que je rentre dedans et que c'est ma faute et que je n'ai pas eu le temps de rentrer dedans encore mais c'est vrai que quand je mets un jeu Dragon Ball ce que j'attends en fait c'est tout de suite du punch et du dynamisme et c'est peut-être ma faute voilà c'est peut-être ma faute de Goku il fallait en avoir de la patience surtout le premier mais bon je ne sais pas c'est peut-être moi ouais non mais après c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui tu as tellement le choix que voilà tu vois il est dans le PS Plus je l'ai installé moi quand j'ai pris une PS4 je l'ai installé directement et en effet en fait vu que c'est long et puis que là je suis plutôt sur Forbidden West parce que je voulais refaire j'avais fait Zero Dawn en live et je voulais faire Forbidden West et donc en fait quand tu te consacres à un jeu aujourd'hui on n'a pas non plus 15 000 heures pour jouer chaque semaine c'est ce que je dis moi en off je joue très très peu quasiment tout tout ce que je joue c'est ce que je fais en live parce que parce que voilà j'ai d'autres choses à faire j'ai des montages par exemple voilà j'ai une famille simplement heureusement qu'il y a le live finalement pour jouer un peu parce que vraiment en off je ne joue pas quoi moi c'est un peu c'est vrai que du coup je fais très peu de live donc je joue beaucoup en off parce qu'en fait c'est vraiment d'apprécier mais en fait t'apprécies tes jeux d'une autre manière faut être honnête aussi quand t'es en direct t'interagis avec le chat t'es moins concentré t'es moins dedans et c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça hyperpunk par exemple je fais en off et c'est une autre une autre manière de faire mais effectivement c'est vrai que si tu peux allier d'une pierre deux coups et de pouvoir découvrir des jeux comme Kakarot vu qu'on connait le scénar quand même sur le bout des doigts je pense bon voilà c'est aussi peut-être ce qui manque un peu à ce Kakarot d'après ce qu'on m'a dit parce que moi encore une fois je l'ai pas je l'ai commencé mais je me suis arrêté très vite on m'a dit que ça a manqué un petit peu de folie au niveau de ce qui se passe alors après je sais pas je sais plus s'il y a eu des DLC ou des trucs comme ça mais j'avoue je me suis pas renseigné plus que ça derrière voilà même pour les plus jeunes tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure ils l'ont aussi sorti pour ça et au final mon fils il est pas hyper friand du jeu non plus je pense que vraiment ouais ça manque d'action il n'y a pas des mauvaises critiques chez les gens bien sûr il est plutôt très apprécié j'ai un pote à moi Lilian 31 qui est un peu un spécialiste des mangas et tout il m'a dit moi Kakarot j'ai adoré je me suis mis dedans c'était incroyable c'est pour moi le dernier grand jeu de Dragon Ball bon écoute il y en a plusieurs qui sont de cette avis là c'est vrai c'est assez paradoxal ce qu'on dit parce qu'on s'attend d'un jeu Dragon Ball que ce soit dynamique que ça aille vite dans l'action quand on regarde l'animé qu'il faut 5 épisodes pour un combat c'est pas très dynamique en fait les combats sont sur des courtes durées très épiques mais finalement l'animé il avance assez lentement ah il se regarde pendant 3 épisodes ah bah c'est clair et nous qu'est-ce qu'on veut en tant que joueur tout l'inverse on veut que c'est du peps que ce soit immédiat le fun disponible instantanément et Kakarot je pense qu'il faut malheureusement un peu se forcer au début pour rentrer dans l'aventure et effectivement avec une vie de famille un boulot à temps plein à côté je sais pas cet investissement en temps on nous a un peu habitué à ça aussi faut être honnête parce que c'est vrai que tous les jeux de Dragon Ball les plus impactants quand tu regardes Fighters tout de suite tu rentres dans le vif du sujet tu te fracasses avec ton anniversaire ça va à une vitesse mais stratosphérique c'est bien beau d'aller voir chercher des boules à droite à gauche mais le coeur du gameplay finalement reste aujourd'hui le combat et même pour Kakarot le coeur du gameplay reste le combat aussi entre tout ça et c'est vrai que des jeux comme Fighters ou Budokai 3 Budokai Tenkashi 3 tout de suite tu prends tu as dit ton personnage on t'habitue à ça et tout de suite tu vas tabasser tabasser l'autre et puis quand tu regardes l'anime ce que tu attends le plus c'est les fights c'est vrai qu'on adore l'histoire qui rentre c'est génial mais les fights ça reste le gros du gros en animé autant dans le manga papier tu peux avoir tout ce côté histoire qui prend son temps mais dans un animé il faut que ça pepse un peu voilà c'est ça surtout pour Dragon Ball et dans un jeu vidéo encore plus j'ai presque envie de dire surtout Dragon Ball Z par rapport à Dragon Ball Dragon Ball je trouve que tu prenais un peu plus le temps de trouver l'histoire et tout Dragon Ball Z les combats sont tellement épiques que c'est ce qui a marqué le plus les gens c'est quand même un enchaînement de fights parce que même les petits fights entre temps même l'entraînement dans la salle de script l'entraînement c'est clair même tu vois tout est jonché de fights dès le début il va sur les planètes pour s'entraîner etc bien sûr c'est toujours ça je trouve qu'on est en fait sur trois oeuvres différentes Dragon Ball Dragon Ball Z je parlerai pas du GT et Dragon Ball Super je parlais pas du GT il y en a qui vont dire mais GT c'est mieux que Super attention moi je suis pas d'accord ouais mais GT c'est pas canon donc j'en parlerai pas parce que c'est pas canon mais Dragon Ball c'était l'histoire d'une aventure d'un personnage qui était Goku le Dragon Ball Z c'est du combat mais je trouve à l'époque c'était savamment dosé et Dragon Ball Super à mon sens là j'engage que mon avis c'est la surenchère on est dans du fight du fight du fight une transfo puis une autre puis encore une autre et rose et bleu et vert c'est bizarre parce que je suis vraiment c'est peut-être moi mais j'adore tellement Dragon Ball peut-être je sais pas mais hormis les deux premiers arcs qui sont catastrophiques franchement parce que c'est tiré des films qui sont sortis Battle of Gods et finalement c'était les films en moins bien fait en moins bien dessiné entre guillemets en moins bonne animation donc autant aller voir les films et pas perdre son temps j'ai trouvé que l'arc Black Goku était super intéressant il me semble que Toriyama s'est réimpliqué un petit peu plus dans cette écriture là de ce que j'avais entendu et c'est vrai que c'était assez noir assez dark c'est ce qu'on voulait un petit peu quand on voit alors je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu mais quand on voit Shishi et Goten se faire tuer devant les yeux de Goku putain c'est un truc ça ça m'a c'est un truc non mais c'est un truc qu'on aurait aimé avoir limite dans Dragon Ball Z et se dire ça va si loin quoi et ça c'était vraiment bien tu vois cet arc là c'est un des meilleurs arcs je trouve et puis dans le effectivement le combat des univers on est dans cette surenchère qui est permanente mais je trouve quand même qu'il y a eu quelques instants de grâce voilà vraiment le combat Piccolo Gohan le Tortue Génial l'épisode où Tortue Génial utilise le Mafuba il y a quand même quelques épisodes et notamment la fin aussi et bon Jiren et tout ça ça a été tellement bien animé tellement bien dessiné c'était assez extraordinaire c'est vrai que le début super a été rushé ils ont rushé c'est sorti trop vite en fait ils n'ont pas pris leur temps et ça a été une catastrophe c'est pourri l'arc effectivement Black Goku je le trouve très sympa à la nuance que l'arc en fait se finit par une action de Trunks c'est presque trop facile alors que ça fait 10 épisodes qu'ils ont chi avec des power-up de fou et Trunks il arrive deux coups d'épée et c'est fini et je trouve que il y a un manque de dosage au niveau des puissances des personnages après Trunks même dans Dragon Ball Z il a toujours été quoi tu vois quand le Trunks du futur vient et tu sens qu'il a il est un peu supérieur à ce qui se passe sur le moment hanté tu vois de l'aventure moi je trouve qu'il a toujours été il a une épée alors que les autres n'ont jamais eu c'est un symbole moi je le vois comme ça il arrive il revient dans son époque il doit terminer le travail et en fait je pense que c'est un petit peu le même symbole qu'a voulu faire peut-être soit Oriyama qui a supervisé ou tous ceux qui étaient là peut-être c'est terminé le travail avec toi sur le fait où il vient et c'est lui qui fait le finish après dans son époque mais la différence c'est que la première fois où il vient du futur il vient pour aider Goku alors que dans Dragon Ball Super il vient demander de l'aide à Goku oui oui totalement et donc c'est qu'il s'en sort pas oui oui bien sûr moi je trouve c'est mon avis mais je trouve qu'il s'en sort trop facilement alors qu'il est venu demander de l'aide qu'ils en baffent comme c'est pas permis et puis finalement en fait il avait pas besoin d'eux puisqu'il y arrive tout seul et je trouve que ça ça fait perdre toute sa constance toute sa substance pardon à ce qui s'est passé en fait dans tout l'arc en fait après de toute façon chacun se fera des avis et c'est comme les jeux vidéo c'est ce qu'on disait je pense qu'il y en a pour tous les goûts mais c'est vrai que Budokai 3 par exemple c'est un jeu que tu peux jouer moi j'y joue encore avec mon fils ça le choque pas tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est vrai que les jeux en self-shading ont cet avantage là comme Wind Waker comme Jet Set Radio ou autres c'est des jeux qui vieillissent ultra bien et vu qu'ils retrouvent les personnages qu'ils connaissent ça choque pas plus que ça d'y rejouer maintenant d'ailleurs moi je conseillerais à toute personne qui veut jouer à un jeu Dragon Ball aujourd'hui de s'acheter une PS2 c'est pas encore trop cher on va dire et si vraiment tu veux l'avoir en physique et tu t'achètes un Budokai franchement ça vaut 10 euros dans ton cash Budokai 2 ou 3 et encore aujourd'hui tu te régales c'est clair tu parlais d'un truc tout à l'heure Conquer tu disais dans les épisodes PS1 que t'aurais voulu et qui t'a manqué c'est les transformations in-game et justement c'est peut-être ce qui fait que t'aimes tant les Budokai c'est qu'il y avait la possibilité de se transformer dans le combat c'était pas un personnage en plus que t'avais c'était le même personnage qui se transformait et ça même si j'aime beaucoup Fighter Z je trouve que c'est un truc qui manque je suis d'accord avec toi c'était vraiment un truc je sentais qu'on avait plus de puissance qu'on avait plus de jeu et ça c'était génial moi c'était vraiment ça m'a remarqué par contre ça te fatiguait de quoi mais l'énergie c'était trop bien non mais c'était bien fait c'était hyper cool c'était fidèle le manga ouais grave grave moi j'avais adoré c'était très fidèle la concentration c'était mine de rien très stratégique parce qu'on va l'attendre que ton pote il soit dans un délire hop là vite appuyé sur les deux boutons après je sais pas si vous avez 2-3 anecdotes que ça soit perso ou sur le jeu je t'en veux dire sur Budokai 3 notamment il y a un petit easter egg qui est super sympa que j'ai évoqué il y a quelques temps et que les gens ont découvert des années après c'est fou et totalement par hasard c'est que quand tu laisses tu es en plein combat quand tu poses ta manette les deux personnes posent leur manette pendant 13 minutes très exactement d'accord en fait tu sais ils sont comme ça les personnages ils attendent et en fait je sais pas qui a posé sa manette comme ça pendant 13 minutes ils se sont aperçus que Goku en fait tournait sa tête vers la caméra et il te faisait un espèce de signe en disant mais bouge ton cul enfin qu'est-ce que tu enfin bouge toi quoi joue alors il faut attendre 13 minutes on sait pas pourquoi habituellement ce genre d'animation arrive au bout de 10 secondes 20 secondes tu sais et là hop il se tourne il y a un petit côté flippant où il te regarde comme ça et tout et je trouvais ça assez marrant quoi ouais je me souviens je sais plus dans quoi t'en as parlé mais c'est une vidéo que j'ai remontée pour toi il y a pas longtemps sur Facebook et je me rappelais plus je me rappelais pas de ça je pense que personne en fait tu vois tu laisses rarement les consoles tourner comme ça quoi et surtout sur un jeu comme ça on parlait tout à l'heure de dynamisme tu faisais un combat avec ton pote tu t'attendais pas 13 minutes c'est parce que le mec il est allé foutre il allait se prendre un café ou même pas là carrément il a ramené le café de l'extérieur et il est revenu tu vois donc c'est fou de découvrir ça des années après c'est clair et moi toujours dans Budokai je sais pas si vous vous rappelez des temps de chargement ah oui les temps de chargement on avait des actions à faire avec les joysticks et en fait avec mes potes et ben presque on s'affrontait plus à qui tournait les joysticks le plus vite pour faire pousser les Saibaymen ou monter à la tour Karine c'était pas Torch Géial qui devait monter à un moment donné je sais plus non je sais plus non je crois que c'était Goku qui montait à la tour Karine Goku ouais peut-être je sais plus je sais plus il y a eu les Saibaymen qui montaient qui poussaient dans le sol oui c'est vrai c'est vrai ça c'était énorme c'est parfait en tout cas merci à vous deux on va refaire un petit tour de l'actu je sais pas qui veut commencer savoir où alors Conquiert on te retrouve essentiellement sur Youtube avec un rythme de vidéo toujours impressionnant mais on baisse un peu on baisse un petit peu on reste dans les dossiers comme tu le sais maintenant mais on est beaucoup dans l'histoire du jeu vidéo enfin de licence etc donc c'est des vidéos dossiers qui demandent du temps et forcément avant je faisais plus de vidéos qui faisaient 10-15 minutes donc c'était assez facile d'en produire maintenant aujourd'hui ça demande beaucoup plus de travail et de temps et donc on réduit on réduit la voilure on passe de 8 à 6 voire 5 pour les prochains mois par mois et ça laissera le temps aussi aux personnes de pouvoir regarder tranquillement les vidéos sans se presser ça fera pas de mal ça fera pas de mal et voilà sinon toujours cette actu très Youtube-esque finalement je sais pas si on peut dire ça t'es un peu plus régulier sur Twitch quand même en ce moment un petit retour sur Twitch petit retour sur Twitch voilà on essaie on essaie c'est pas facile de tout concilier franchement bravo à vous qui arrivez à concilier ces choses là moi j'ai toujours un peu de mal et comme je vous dis moi c'est vrai que je joue beaucoup en off pour justement le bien des vidéos et malheureusement heureusement parce que c'est génial de jouer j'ai moins de temps du coup pour le faire en live mais voilà c'est une autre manière de savourer mes jeux et d'en parler derrière c'est plus simple et du coup pour toi MyCanaTV on te retrouve sur Twitch essentiellement et bah ouais sur Twitch essentiellement un petit peu sur Youtube mais c'est il n'y a pas de montage c'est vraiment des replays de mes plus grosses et de mes plus comment dire les importantes réparations ou modding que je peux faire sur les consoles donc moi le planning c'est lundi soir jeux rétro et le jeudi soir c'est réparation modding de consoles rétro voilà et bah mon actu à moi c'est les lundis mercredis dimanche à 20h sur Twitch et Youtube maintenant en direct c'est vrai qu'en vidéo pure Youtube en ce moment il n'y en a quasiment plus parce que bah voilà je suis occupé avec d'autres choses par contre j'en profite c'est vrai pendant le podcast si jamais il y a deux gros projets à venir il y a la réédition d'un jeu qui va s'inspirer du jeu Carmen Sandiego qu'on est en train de préparer avec Kaser le lutin donc voilà qui devrait sortir en 2024 qui est un jeu un petit peu éducatif et sur la géographie donc voilà on va le remettre au goût du jour on va le mettre en multi online donc vous pourrez faire des compétitions aussi dessus donc voilà pas mal de petites choses et un deuxième gros projet qui est en cours qui est une course de karting d'endurance en relais avec des créateurs et créatrices de contenu qui devraient voilà là je pense avoir eu la confirmation du circuit Paul Ricard donc ah je l'aime très bien ouais voilà donc c'est vers vers chez toi donc vers chez toi vers ton nec chez toi mettons de là où tu es originaire donc voilà on va essayer de mettre ça en place donc en tout cas merci à vous deux et puis de toute façon je vous dis à très bientôt je vous vois régulièrement que ce soit l'un ou l'autre donc voilà et coeur sur vous les gars et puis bonne année aussi au passage la santé et ouais bonne année à tous ouais bonne année bonne belle chose beaucoup de vidéos beaucoup de réussite dans vos projets beaucoup de bonnes choses et puis le chat aussi également beaucoup de bonnes choses et la santé voilà c'est le principal on a ça on a tout les gars exactement on est bien d'accord on est bien d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur GTA Vice City avec l'ami Chris Klippel entre autres créateur et fondateur donc de Rockstar Mag allez au mois prochain au revoir on se retrouve le mois prochain on se retrouve le mois prochain